L'association des ports de plaisance marocain, c'est une nouvelle association qui a été créée par quatre marinades, qui sont l'Ambéna de Saïdia, Marchik Ahmed, Tanja Marénabé à Tangier, plus la Marinade Bourguerac. C'est une association qui a été créée dans l'objectif de participer au développement et à l'essor du métier de la plaisance de manière générale. Nous pensons que cette journée vient à un point nommé, puisque ça va être la première activité importante à laquelle l'association va participer en tant que co-organisatrice, à côté du ministère bien sûr. Donc l'objectif, c'est de partager avec des marinas, des pays autour de la Méditerranée, leur expérience qu'ils ont acquise dans le métier de la plaisance. Donc l'objectif, c'est aussi de faire en sorte de promouvoir les ports marocains à travers cette manifestation. Moi, je pense que c'est une activité, c'est une action louable. Je peux vous dire que même la création de l'association a été initiée à l'occasion de l'organisation de ces journées de plaisance en Méditerranée, les premières journées de plaisance en Méditerranée. C'était l'occasion où on s'est posé la question que finalement, les ports de plaisance marocaines, il y a un problème, je dirais, d'unir nos efforts, de se mettre autour d'une table, d'avoir une plateforme pour partager, pour échanger. Et quand on visite des salons nautiques à l'international, on voit que des pays entiers se présentent sur le même drapeau. Alors que nous, Maroc, s'il y a un qui se présente, il se présente sous forme de chaque marina. Donc l'idée est venue de là pour créer une association qui permettra de rayonner au niveau de la plaisance marocaine, pas au niveau de chaque marina. Parce qu'à l'international, il faut qu'on parle Maroc, il faut qu'on rienne au niveau Maroc. Et les gens, quand ils viennent dans un port, ils viennent surtout pour visiter le pays, pour visiter la réperie. Donc tout ça nous permettra, je pense, de mettre en commun nos moyens pour la promotion et aussi de mettre en commun nos expériences, parce que chaque marina a sa propre expérience, dans son contexte. Mais en même temps, il y a des choses utiles qui peuvent être partagées. Je dirais même, par rapport au cadre réglementaire, le fait qu'on soit tous ensemble, on est à même d'être une force de proposition, gérée vis-à-vis du ministère et vis-à-vis du gouvernement, à même gérer d'attirer plus de plaisanciers à l'avenir d'Inch'Allah. Moi, je pense que, comme vous le savez, le Maroc, c'est un pays qui occupe une position stratégique à l'échelle mondiale. Il se situe sur deux mers, la Méditerranée et l'Atlantique. Il possède 3500 kilomètres de côte et, paradoxalement, la plaisance ne s'est pas bien développée. Et pourtant, il y a beaucoup de bateaux qui traversent le détroit de Gibraltar. Les statistiques parlent de plus de 100 000 navires qui passent chaque année dans le détroit, dont une bonne partie sont des bateaux de plaisance. Donc, rien que ces chiffres nous montrent l'importance et le potentiel que représente la plaisance pour notre pays. Donc, l'objectif de cette association et à travers cette manifestation, c'est de parler et de présenter les potentialités que notre pays offre et il peut offrir aux plaisanciers et aux personnes, aux professions qui gravitent autour de ce secteur. Il y a un premier guide, un premier draft aujourd'hui qui est prêt. Mais l'objectif, c'est de l'enrichir, de l'alimenter au fur et à mesure. Surtout que, parmi les objectifs de l'association, c'est de permettre à ce secteur de se développer, donc notamment en agissant sur les moyens juridiques, sur les moyens de contrôle, sur les moyens d'accueil. Et l'objectif, c'est à terme de permettre, d'offrir les meilleures conditions pour que le secteur de la plaisance soit compétitif et attractif au niveau du Maroc par rapport à d'autres pays de la Méditerranée. Le grand défi auquel on fait aujourd'hui, c'est le défi, je dirais, qu'on connaisse tous les ports et qu'on connaisse le tourisme de manière générale. Vous savez, il y a un environnement aujourd'hui à l'échelle mondiale de sécurité, de terrorisme, etc. Mais ça, c'est général à tout le monde. Mais dans le cas, je dirais, de notre pays au Maroc, moi, je pense qu'il y a un effort de communication à faire, il y a un effort de formation à faire, il y a aussi un écosystème, un environnement favorable pour que ces plaisanciers viennent de plus en plus au Maroc, d'autant plus que, je dirais, aussi bien dans la vision portuaire 2030 que la vision touristique 2020, le secteur de la plaisance est un axe important et majeur dans le développement géré dans notre pays. Vous savez, les contraintes auxquelles la plaisance aujourd'hui est confrontée, d'abord, il y a la question de réception des bateaux. Je dirais, on a des missions temporaires. Au départ, c'était six mois. Aujourd'hui, on peut passer jusqu'à 18 mois. Mais nous pensons qu'il y a moyen peut-être d'élargir cette période pour que les gens soient réellement attractifs. Il y a aussi un problème de formation. Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on ait des écoles de formation à conduire des bateaux. C'est le point de départ. On ne peut pas conduire un véhicule si on n'a pas le permis de conduire. Donc, pareil pour les bateaux, d'autant plus que quand on travaille dans la mer, c'est plus contraignant et c'est plus dangereux. Donc, il faut qu'on ait des écoles de formation. Il faut qu'on ait beaucoup plus de contact avec la douane, avec le ministère de finances, avec la marine marchande, pour que les conditions d'accueil et de réception des bateaux au Maroc soient plus fluides et plus faciles et plus lentes surtout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la présence, c'est une activité naissante au Maroc. Il faut qu'on se le dise et qu'on en soit conscient. Et en même temps, ça montre le tout chemin qui nous attend à parcourir pour que cette activité devienne réellement un acteur important géré du développement de l'économie nationale, surtout que les ports, les ports de présence particulièrement, sont des acteurs, sont des vecteurs d'aménagement du territoire. Donc, au-delà du géré du plaisancier qu'on reçoit, il y a toute une infrastructure, il y a tout un état d'esprit qui doit exister autour de ces ports pour que le plaisancier, quand il vienne, trouve toutes les conditions. Et en même temps, c'est autant d'emplois qui sont créés, c'est autant d'activités autour de la présence. Vous savez, il y a de la réparation à faire. Donc, il y a les chantiers navals, il y a de l'animation, il y a de la restauration, il y a de l'accueil, il y a aussi l'arrière-pays que les gens veulent visiter. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être, je dirais, des éléments importants dans le développement de la plaisance au futur, Inch'Allah.